Et on vous retrouve, bonsoir Dominique Demoulin, retournons avec vous plus de 30 ans en arrière. Si la piste des gendarmes se confirme, quel serait le mobile ? Écoutez, Akima, c'est une question que deux commissions d'enquête parlementaire se sont posées, sans apporter de réponse définitive, tout au plus des hypothèses. Alors au début des années 80, on est encore en pleine guerre froide. La menace communiste de l'URSS fait peur, et chez nous, la Belgique travaille avec des moyens désuets. Alors certains rêvent d'un état fort, et au sein de la gendarmerie, certains groupuscules vont adhérer aux thèses d'extrême droite pour lutter contre le péril communiste. Vont-ils aller jusqu'à tuer des innocents pour autant ? Il est impossible de répondre à cette question, mais en tout cas le résultat de ces attaques, c'est un renforcement de la gendarmerie, c'est la mise en place de mesures sécuritaires. À cette époque, l'armée va descendre dans la rue, comme aujourd'hui, face à la menace du terrorisme islamiste. Alors, autre question qui se pose, est-ce que les services secrets étrangers, les services secrets américains, ont pu encadrer, je dirais, ces groupuscules d'extrême droite ? Là non plus, il n'y a pas de réponse définitive. Certains soutiennent cette hypothèse. Depuis le début, il faut encore préciser que face à cette piste terroriste, certains observateurs défendent toujours la piste des tueurs, qui serait de simples malfrats. Mais aujourd'hui, il est tout de même difficile de soutenir cette hypothèse face au dernier rebondissement. Merci pour cet éclairage, Dominique Demoulin.